Aujourd'hui sur SwissMade, nous allons parler de sécurité de l'information, mais au niveau de l'humain. Et croyez-moi, ce n'est pas le maillon faible. Bonjour, nous allons parler de sécurité de l'information, mais du point de vue de l'humain cette fois-ci. Je suis avec Annick Monnier-Rivkin, CEO de eSkills. Bonjour Annick. Et Thierry Blanc, directeur de la gouvernance chez DFI. Bonjour Thierry. Bonjour Alain. Alors, première question Thierry, c'est un peu votre spécialité. La sécurité de l'information, ok. C'est quoi au juste ? Et quelle est la part de l'humain finalement là-dedans ? Alors, quand on parle de sécurité de l'information, on a eu tendance dans les années passées à s'attacher à la technologie. On a vraiment oublié l'humain. Donc on a mis en place tout un tas de dispositifs. Le serveur de machines et l'humain ? Exactement. Et aujourd'hui, on se rend compte que l'humain, c'est une part prépondérante de la sécurité. Il faut voir ça comme un ensemble et on ne peut pas négliger ce côté-là. Alors, je me dirige vers vous, Annick. C'est votre spécialité un peu d'accompagner ces humains. Peut-on dire que c'est vraiment un maillon faible au sein de la sécurité de l'information ? Alors, il faut savoir qu'on peut mettre en place les plus belles technologies. 70% des incidents sont dus à des erreurs d'un collaborateur qui va cliquer par exemple sur le lien d'un email malicieux et puis, boum, quelque chose investit les serveurs et puis on peut voler des données d'utilisateurs ou prendre en otage des données. Donc aujourd'hui, du coup, ça veut dire que nous devons nous concentrer sur ce collaborateur au sein de l'entreprise. Et cette concentration se passe comment ? Il y a des formations. Vous, comment vous faites au sein des entreprises ? Est-ce qu'il y a un accompagnement sur du long terme ou c'est par période ? Quels sont les éléments aujourd'hui pour accompagner cet humain et le sensibiliser ? C'est très important que l'entreprise ancre une sensibilisation dans le long terme. Il faut qu'elle utilise autant de moyens que possible pour que le collaborateur puisse ancrer les bonnes pratiques. Qu'est-ce que ça veut dire, différents moyens ? Ça peut être une formation en présentiel, ça peut être une attaque, une fausse attaque au sein de l'entreprise. Il y a des scénarios en fait qui peuvent être proposés. Ça peut être aussi des capsules de formation digitale. Par exemple, il peut être intéressant de créer des jeux, des jeux sur Internet. C'est des petites capsules très courtes parce que l'attention de l'adulte en ligne est en général de 10-15 minutes. Et de traiter un sujet de façon interactive, intéressante, on pose un cas pratique, il doit résoudre une affaire, il doit réfléchir. C'est comme ça qu'on va se souvenir des bonnes pratiques à adopter. Et c'est comme ça qu'on peut faire un lien avec sa réalité. Donc il y a un peu le côté game qui peut être intéressant aujourd'hui. Tout le monde en parle en fait. On accompagne les collaborateurs, mais quid de la direction ? J'imagine que la direction doit quand même fortement adhérer à ces nouvelles pratiques-là. Et d'ailleurs, vous formez une direction aussi ? Tout le monde est dans le même paquet ? Alors tout le monde est dans le même paquet. Ce n'est pas parce qu'on fait partie de la direction qu'on a forcément adopté des bonnes pratiques en matière de sécurité et de l'information. Il faut non seulement que tout le monde soit sensibilisé, mais il faut aussi que les collaborateurs communiquent. La direction, les différents groupes, il faut échanger sur les bonnes pratiques qu'on a mises en place. Il faut vraiment répéter pour ancrer les bonnes pratiques, je me répète. Donc c'est sur du long terme en fait, effectivement. Donc aujourd'hui, vous Thierry, vous êtes spécialiste, puisque vous êtes une entreprise qui travaille sur du cloud, qui a une signature au niveau de la sécurité de l'information, vous êtes même certifié à ce niveau-là. Vos collaborateurs aussi sont formés ? Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Je rajouterais peut-être un point qui est important par rapport aux sensibilisations, qu'elles soient faites en face à face ou dans des séances de e-learning. L'important, c'est de mesurer à la fin d'une sensibilisation. Est-ce que les gens ont compris ? Est-ce que les gens adoptent ? Finalement, c'est l'objectif. Est-ce que les gens adoptent le bon comportement ? Ça, c'est une chose aussi qu'il faut vraiment mettre en place. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se contenter, comme on le disait là, de mettre en place des séances, mais derrière, il faut avoir des instruments de mesure. Vous disiez que la confiance n'exclue pas le contrôle. Absolument. Et même dans des sociétés où les gens ont des profils techniques, je pense qu'il est important quand même de passer par ces séances de sensibilisation à travers des exemples, comme vous le disiez, des exemples très concrets, des choses qui, dans la vie de tous les jours, arrivent. Et en démontant ces mécanismes, finalement, on va faire progresser les gens. Donc là, on a deux facettes. Je dirais qu'au sein de votre entreprise, vous avez des collaborateurs. Donc vous aussi, vous vous auto-formez, vous faites partie de la direction générale. Donc j'étais au niveau de la direction générale. Il y a une réelle implication ? Bien sûr. On s'auto-forme et on s'auto-évalue parce qu'on fait des exercices régulièrement. L'idée, c'est ça, c'est de prendre des cas concrets. Qu'est-ce qui est arrivé dans les entreprises en Suisse cette année ? Comment les gens ont réagi ? Pourquoi il y a eu des intrusions ? Et enfin, comment est-ce qu'on peut éviter ça ? Vous vous occupez de la sécurisation de l'information auprès de vos clients. Le discours de l'humain ou cette sécurité de l'information, ils en tiennent compte ? Ou nous sommes encore au balbutiement par rapport à cela aujourd'hui ? Alors je pense qu'on est très en retard. On a mis l'accent sur le côté technologique. Mais aujourd'hui, on voit vraiment que les gens prennent conscience de cet aspect humain. Et les exemples le démontrent. Alors quand nous disons que nous sommes en retard, nous sommes en Suisse. Tout à l'heure, vous me disiez qu'effectivement, au niveau de cette formation, il y a certaines spécificités que nous pouvons avoir. Quelles sont-elles, vous, dans le cadre de votre expertise, en fait ? En quoi on a une spécificité au niveau de l'accompagnement des humains au sein des entreprises ? Ça peut être au regard éventuellement de la loi ou des choses qui peuvent être données spécifiquement dans un pays. Je pense que ça existe dans les séances de sensibilisation. Est-ce que le rapport humain au sein de l'entreprise est différent, comme même en Suisse, par rapport à d'autres pays ? Donc est-ce que c'est mieux accepté de subir, entre guillemets, une formation à ce niveau-là, au niveau de la sécurité de l'info ? Disons qu'on peut être spécifique par rapport à la loi sur la protection des données. Ça, c'est un des exemples. Mais je pense qu'il y en a d'autres aussi. Notamment aujourd'hui, les banques demandent beaucoup de formation en matière de sécurité des données clients. C'est une nouvelle obligation de formation qui est édictée par la FINMA. D'accord. C'est vrai que la loi SUS est assez précise et puis on essaie d'y faire référence dans les formations. Vous mentionnez les banques. Est-ce que le secteur médical aussi, qui paraît avoir, entre guillemets, besoin d'une sécurisation des données assez atypique ? Je pense que là, il y a des spécificités par secteur. C'est-à-dire qu'il y a des généralités sur la sécurité de l'information, sur l'utilisation finalement de l'informatique. Mais il peut y avoir des spécificités bancaires par rapport au blanchiment sur l'argent. Je pense qu'il y a des modules qui sont plus ou moins adaptés à différents types d'entreprises. D'accord. Donc pour résumer, nous pouvons dire qu'au niveau de la sécurité de l'information, l'humain a une part très importante. Vous mentionnez la notion de 70% et qu'il faut bien l'accompagner. Et c'est une denrée importante qui peut être un maillon faible, mais bien l'accompagner peut devenir le maillon faible de l'entreprise. Eh bien, je vous remercie. Merci. Donc nous étions avec l'entreprise eSkills et Annick Monier-Ruchkin. Merci Annick. Merci. Et l'entreprise DFI, donc avec Thierry Blanc. Merci Thierry. Merci Alain. Vous étiez sur Swiss Made et je vous dis à très bientôt.